bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle réussir sa vie grâce au minimalisme digital c'est un livre qui a été écrit par cal newport alors cal newport est un écrivain assez populaire il a notamment vulgarisé la notion de deep work de travail profond et le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est aussi lié à ce concept parce que le minimalisme digital on le verra permet de faciliter la capacité à entrer dans un état de travail profond alors si on devait résumer ce livre en une phrase ce serait la suivante moins de technologie pour plus de concentration alors c'est un livre qui normalement devrait intéresser les personnes qui veulent surmonter leur dépendance numérique c'est aussi un livre qui peut intéresser les gens qui ont le sentiment que leur utilisation de la technologie est hors de contrôle et c'est un livre qui va vous aider à faciliter comme j'ai dit la capacité à entrer dans un état de travail profond alors le constat que dresse cal newport dans son livre c'est que le numérique cause trois problèmes principalement le premier c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer à cause du bruit que génère toute la technologie ensuite on est devenu dépendant du numérique et on ne peut plus s'en passer et enfin on se sent submergé et déprimé alors si on ne prend pas le gare on devient victime d'une sorte de boulémie numérique ce qu'on pourrait appeler le maximalisme numérique par opposition au minimalisme numérique alors qu'est ce que c'est le minimalisme numérique alors newport définit le minimalisme numérique comme une philosophie d'utilisation de la technologie dans laquelle vous concentrez votre temps en ligne sur un petit nombre d'activités soigneusement sélectionnés et optimisées qui soutiennent fortement les choses que vous appréciez et vous vous privez volontiers de tout le reste les minimalistes ne se soucient pas de manquer de petites choses écrit carl newport ce qui les inquiète beaucoup plus c'est de diminuer les grandes choses dont ils savent déjà avec certitude qu'elles rendent leur vie meilleure alors il existe dans ce bouquin trois principes donc le premier c'est l'encombrement coûte cher les minimalistes numériques reconnaissent que l'encombrement de leur temps et de leur attention par un trop grand nombre d'appareils d'applications et de services créé un coût négatif global qui peut engloutir les petits avantages que chaque élément individuel procure isolément la deuxième chose c'est que l'optimisation est importante les minimalistes numériques pensent que décider une technologie particulière soutient quelque chose qu'ils apprécient n'est que la première étape pour vraiment en extraire tous les avantages potentiels il est nécessaire de réfléchir soigneusement à la façon dont ils utiliseront la technologie et enfin un troisième point important c'est l'intentionnalité qui en fait le fait de faire les choses intentionnellement et non plus de manière passive et cette intentionnalité il a qualifié de satisfaisante les minimalistes numériques tirent une satisfaction importante de leur engagement en général à être plus intentionnelle sur la façon dont ils s'engagent avec les technologies cette source de satisfaction est indépendante des décisions spécifiques qu'ils prennent et constitue l'une des principales raisons pour lesquelles le minimalisme tend à donner du sens à la vie de ceux qui s'y adonnent car newport nous parle de la nécessité d'effectuer une désintoxication numérique il part d'une durée de 30 jours pour prendre un nouveau départ dans la vie alors bien sûr si ça vous paraît extrême vous pouvez commencer par une heure une demi journée un jour une semaine selon votre motivation alors l'idée des 30 jours c'est de remplacer les habitudes digitales optionnelles pas des habitudes des connectés alors la première étape c'est de définir les technologies qui sont facultatives pour vous donc il faut limiter autant que possible les technologies nécessaires également ensuite la deuxième étape c'est d'arrêter d'utiliser la technologie facultative pendant 30 jours l'idée c'est d'être patron de son téléphone et non plus l'inverse il conseille de désinstaller les applications des réseaux sociaux par exemple la troisième étape c'est de décider de réintroduire des technologies voilà à la fin des 30 jours et là c'est de se poser des questions importantes quel usage on veut faire de ces technologies ou et comment c'est à dire que vous devez remettre des conditions pour l'utilisation de ces outils car newport nous conseille de partir à la reconquête de nos loisirs une vie bien vécue nécessite des activités qui n'ont d'autre but que la satisfaction que l'activité elle-même génère si vous commencez à désencombrer votre vie des distractions numériques de faibles valeurs avant d'avoir comblé de manière convaincante le vide qu'elle vous aider à ignorer l'expérience au mieux sera inutilement désagréable et au pire ce sera un échec massif donc il faut que vous planifiez consciencieusement vos activités loisirs donc il nous parle du principe de bennett donc le principe de bennett soutient que l'on doit pratiquer une activité exigeante plutôt que d'être dans une forme de consommation passive il nous conseille de privilégier l'activité exigeante donc à la consommation passive de façon à utiliser des compétences pour produire des objets de valeur dans le monde physique par exemple vous pouvez développer des compétences artisanales ensuite il dit qu'il faut rechercher des activités qui nécessitent des interactions sociales réelles et structurées donc pour explorer ces activités il faut que vous les essayez et que vous fassiez à chaque fois un bilan de savoir si elle plaise et comment vous êtes senti l'auteur nous parle de la nécessité de passer du temps seul donc le principal problème du téléphone c'est qu'il nous empêche d'être seul avec nous mêmes et il parle justement à ce titre du concept de privation de solitude donc la privation de solitude c'est un état dans lequel vous passez pratiquement aucun temps seul avec vous même avec vos propres pensées et sans l'apport d'autres esprits donc ça les gens n'ont plus l'habitude d'être seul tout simplement avec les technologies donc pour pratiquer la solitude entraînez vous à laisser votre téléphone à la maison à faire de longues promenades et à écrire des lettres ensuite il nous parle de rejoindre la résistance à l'attention donc il faut selon lui que vous utilisiez les médias sociaux comme un professionnel c'est à dire que vous allez l'utiliser pour servir votre travail ou votre business ou simplement être discipliné dans votre utilisation donc ça implique de filtrer de mettre une limite de temps et de limiter le nombre de personnes que vous suivez il vous invite à supprimer les médias sociaux de transformer votre appareil en ordinateur à usage unique c'est à dire chaque outil que vous utilisez n'aura qu'une seule fonction voilà comme ça ça vous permet de vous concentrer à chaque fois sur une seule chose ensuite il conseille d'adopter des médias lents comme par exemple les livres ou les magazines et d'opter peut-être pour un téléphone qui n'est pas intelligent donc un téléphone d'ancienne génération une course aux armements asymétriques les réseaux sociaux servent de renforcement positif intermittent c'est une drogue que l'on consomme pour avoir notre dose régulière d'approbation sociale les gens ne succombe pas aux écrans parce qu'ils sont paresseux mais plutôt parce que des milliards de dollars ont été investis pour rendre ce résultat inévitable newport affirme que vérifier les gemmes et la nouvelle façon de fumer vous avez sans doute entendu parler de la dopamine et bien les réseaux sociaux utilisent vraiment beaucoup la dopamine pour que l'on passe le plus de temps possible sur leur plateforme la dépendance est définie comme un état dans lequel une personne s'engage dans la consommation d'une substance ou dans un comportement dont les effets gratifiants l'incitent à poursuivre ce comportement de manière répétée malgré les conséquences néfastes carl newport nous parle de ce concept de communication riche qu'il va opposer à communication faible ou communication pauvre au lieu d'avoir des communications de faible qualité impliquez vous dans des communications riche donc ça implique par exemple d'avoir plutôt des conversations face à face donc les conversations ont une grande bande passante c'est à dire profondeur par rapport aux autres manières de communiquer les messages et textes consolidés donc arrêtez d'envoyer des bribes de messages par ci ou par là envoyez plutôt des textes bien travailler avec de la consistance c'est à dire un grand texte est mieux que plein de petits définissez les horaires de travail en dehors desquels vous êtes libre pour avoir des interactions riche communiquer moins mais augmenter la qualité appeler les gens plutôt que de toujours leur envoyer des sms privilégiez la qualité de vos relations entretenez des liens avec ceux qui peuvent avoir des discussions profondes et enfin un autre conseil qui nous donne c'est de ne pas cliquer sur j'aime la perte du lien social déclenche le même système que la douleur physique on la compense en allant sur les réseaux sociaux acceptez la douleur pour qu'elle vous force à aller chercher des relations réelles lorsque nous avons un temps mort notre cerveau se met à penser à notre vie sociale les médias sociaux nous rendent soit solitaire soit nous apportent de la joie ayez plutôt des contacts sociaux dans le monde réel pour souscrire à une communication centrée sur la conversation évitez de cliquer sur le bouton j'aime ou de publier des commentaires sur les médias sociaux regrouper les textos et organiser des heures dans votre emploi du temps consacré à la conversation voilà c'était le livre de carl newport réussir sa vie grâce au minimalisme digital vous pouvez télécharger cette carte mentale en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine